Bref, tous les sites d'extraction fonctionnent parfaitement, la production quotidienne est un peu faible à mon goût. Oh, le propulseur RTS numéro 12 a eu des ratés, mais Jack et moi avons géré le problème. Oh, Jack ? Salut ! Bien, attends une seconde. Era, arrêtez l'enregistrement. Bien reçu, capitaine Rose. Ça va pas ? Bonjour toi. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Jack, t'es avec moi ? Era, vous avez le feu vert pour lancer le programme de calibrage de Jack. Bien reçu. Ok, rentre là-dedans Jack, je te retrouve dans un instant. Reçu. Module D, 221, dextérité manuelle. Je suis Era, IA centrale de l'installation minière orbitale, Chronos 2. Je vais vous guider à travers ce programme de calibrage. Avant toute chose, fermez bien votre point. Maintenant, tendez votre index. Bien, pour continuer, appuyez avec l'index sur le low-bouton situé devant vous. Tendez la main et prenez le disque lumineux qui apparaît. Quand vous êtes prêts, lancez le disque dans le but juste devant vous. Ah, non, trop. Cible manquée, appuyez sur le low-bouton pour faire revenir le disque. Veuillez réessayer. Ah, putain, il part trop. Cible manquée, appuyez sur le low-bouton pour faire revenir le disque. Cible touchée, excellent lancé. Merci. Ce n'est pas vraiment ça. Veuillez patienter. Vos mains sont équipées de propulseurs de guidage qui vous permettent de vous déplacer plus librement en apesanteur. Activez le propulseur gauche. Activez le propulseur droit. Sortez de la capsule d'activation et utilisez vos propulseurs de guidage pour atteindre la porte devant vous. Les propulseurs peuvent être utilisés en brève rafale ou bien en continu. Appuyez sur le low-bouton près de la porte pour continuer. Bien, maintenant, naviguez dans votre environnement en n'utilisant que vos propulseurs de guidage. N'agrippez aucune surface pendant ce test. Ok. Par contre, les propulseurs, ils sont bien, mais... On aurait pu faire un peu plus rapide. Calibrage des propulseurs à 50%. Ça marche bien, hein, parce que si j'en veux par là... Tac, tac. Bien foutu, hein. Ok, on est bon. Modules de calibrage terminés. Nous allons maintenant calibrer votre système de communication. Quand quelqu'un vous parle, une notification de réponse apparaît au-dessus de votre poignet. Vous pouvez répondre en maintenant enfoncer le bouton de dialogue sur l'une des deux mains, puis en choisissant une réponse avec l'index. Maintenez enfoncé le bouton de dialogue. Entrez confirmé. Maintenez enfoncé le bouton de dialogue et sélectionnez une réponse. Compris. Bien. Poursuite du calibrage. Estudé. Vous aurez souvent un temps limité pour choisir une réponse. Dans ce cas, le silence est considéré comme une option possible. Avez-vous compris ? Bien reçu. Je suis prêt à poursuivre. Bien reçu. Poursuite du calibrage. Sortez de la capsule d'activation et entrez dans la pièce devant vous. Vous pouvez aussi engager des conversations dans des points d'intérêt de l'environnement. Si vous regardez certaines personnes ou certains objets lorsque vous êtes à proximité, leur nom apparaîtra et une icône indiquera que le bouton de dialogue est disponible. Vous pourrez maintenir enfoncé le bouton de dialogue et sélectionner une option, comme pour une réponse. Maintenant, parlez à l'unité ouvrière du modèle réduit de transporteur Fury présent dans cette pièce. Salut, copain. Je n'ai pas le dialogue. Ah si. Unité 42, quelle est votre directive principale ? Assurez la sécurité et le bien-être du personnel de la station Chronos 2. Qui travaille à bord de la station Chronos 2 ? Le capitaine Olivia Roth et vous-même. Prototype d'Android de série 11, alias Echo 1. Non, c'est une autre lusure. Merci. Ah ! Propulseur ! Encore le move. Un transporteur Fury première génération à l'échelle 1,48ème. Attention. Même si les transporteurs Fury servent à se rendre sur des zones éloignées de la station Chronos 2, je vous déconseille de monter sur ce modèle. C'est noté. Système de communication totalement calibré. Voulez-vous accéder au module suivant ? Je suis prêt à continuer. Bien reçu. Veuillez patienter. Module A, 131. Scanner de données. Erreur. Échec du programme de calibrage. Réinitialisation en cours. Les directeurs ont tout fait pour que les fois passent les numéros automatisés dans l'espace long à part, soit leur priorité. Votre unité Echo est le sujet idéal pour nos séries de tests d'inition. C'est n'importe quoi. Une semaine avant mon départ, vous m'annoncez que Jack ne vient pas. Jack ? Désolé, je dois y aller. Salut. Chronos 2, terminé. Jack, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon programme de calibrage a planté. Apparemment, je suis coincé dans la capsule d'activation. C'est vraiment bizarre. Ton programme de diagnostic n'a jamais planté comme ça auparavant. Il a dû suspendre les systèmes de libération de la capsule. En cas de panne de la capsule d'activation, les protocoles de Titan recommandent d'effectuer un cycle d'alimentation complet de la capsule, puis une inspection de niveau 3. Je ne m'écoute jamais. T'es prêt ? Au fait, dis-moi, qu'as-tu entendu de ma conversation avec le commandement ? Oh là là, c'est tellement bien fait. Comment ça ? Et rebond et tout, c'est trop bien géré. Bon, d'accord. Ah, merde, je n'ai pas entendu. Tu ne viens pas avec moi, sur Cérès. Le commandement voudrait que tu restes ici et que tu prennes les commandes de la station. Alors, c'est donc notre dernière semaine ensemble. Ouais. Ouais, je sais. Écoute, je... Ils m'ont... appris la nouvelle il y a juste quelques minutes. C'est vrai, jamais je n'avais vraiment considéré la possibilité que le commandement nous sépare. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, Jack. Sauf que... Je suis désolée. Les ordres sont les ordres. Le commandement doit avoir ses raisons. Ça ne peut pas forcément dire qu'elles sont bonnes. En tout cas, j'ai l'impression qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Bon, allez. Pas la peine de se décourager. Que notre dernière semaine ensemble commence. Et si tu allais activer le pont pendant que je charge les chiffres du jour ? Bien reçu. Tu as l'air contrarié. Tu commences à devenir doué pour comprendre les réponses humaines, tu le sais ? Eh bien, j'ai eu quelques années d'entraînement. Ouais. Ça se voit. Euh... Je... J'ai un truc sur le visage. Ouais. Ton compteur d'obscénité n'a pas bougé depuis près de 10 heures. Félicitations. Oh, arrête de jouer avec cette bonne nuit. Non. Merde. Ce n'est pas grave. Il y a tellement de points d'intérêt et tout. Je regarde un petit peu avant d'activer. Il y a des messages. Ah, non. Pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Enfin, moi, t'en avance, j'ai envie de voir ton sol. Ah ! On vient en arrière. Oh ! Cette figurine est censée représenter une unité ouvrière S8, non ? C'est ça. Pourquoi ? Tu as quelque chose à lui reprocher ? Non. J'imagine que ces proportions exagérées sont censées être humoristiques. Eh bien... Oui, mais ça gâche tous les faits quand tu expliques la blague. Je vois. Je vais noter ça dans ma mémoire. Passage au cycle de jour. Wow. Wow, wow, wow. Ça, ça va vraiment me manquer. Je vais commencer la checklist du matin dans un instant. Laisse-moi juste le temps de profiter un peu de cette vue. Prends ton temps. Liv, si tu continues à consommer ces sucreries, tu risques d'avoir des caries. Tu peux pas m'en empêcher. C'est le seul truc comestible ici. Je pourrais les jeter si tu veux. N'y pense même pas. C'est fait. Et donc, je fais quoi maintenant ? Je lui parle, je suppose. Le commandement nous sépare. Est-ce que ça t'ennuie ? C'est juste que... Je croyais que tu viendrais avec moi, c'est tout. Aucune affectation n'est permanente. J'aurais cru que tu saurais ça mieux que quiconque. Oui, tu n'as pas tort. Il est tout à fait possible que nous soyons à nouveau amenés à travailler ensemble à l'avenir. Peut-être. On peut l'espérer. Hum, faut que je fasse quoi, du coup. Le king impousse. Alors, Jack. Je crois que les félicitations sont de mise. Pourquoi ? Pour ta promotion. Ce n'est vraiment pas utile. Mais non, ce n'est pas rien. Dans quelques jours, tu seras le capitaine Jack. Alors, félicitations, capitaine Jack. En fait, en tant qu'unité écho, je n'ai aucun grade officiel. Donc, techniquement, je ne peux pas être promu. Bon, d'accord. C'est dommage. Je trouve que ça sonnait bien, capitaine Jack. De plus, tu es la seule personne à m'appeler Jack. Pour tous les autres, je suis simplement écho, hein ? Est-ce ta façon de me dire que je vais te manquer ? Je n'ai pas de... C'était quoi, ça ? Jack, tu as senti ça ? C'est quoi, ce bordel ? S'il te plaît, dis-moi que tu vois ça. Affirmatif, je le vois. Tu as une idée de ce que c'est ? Je crains que non. Il n'y a aucune trace d'un tel phénomène dans la base de données interplanétaires d'Atlas. Il s'agit... d'une anomalie. Qu'est-ce que... Jack, tout va bien ? Je crois que oui. T'as complètement bugué. La perturbation a déstabilisé mes systèmes internes, mais je ne constate aucun dégât permanent. Liv, il est possible que cette anomalie ne soit pas tout à fait stable. Tu crois ? Alerte prioritaire. Lolo table, il y a quelque chose qui cloche. Je vais aller regarder. Hera, quel est le statut ? Plusieurs défaillances de niveau 1 détectées. Isolée et identifiée. Reçu. Isolation en cours. En attente d'interaction. Zone orbitale bêta de Saturne. Installation minière orbitale. Désignation, Kronos 2. Station d'extraction centrale. Défaillance, isolée. Ça fait beaucoup de rouge. C'est peut-être pas aussi grave que ça en a l'air. Problème de masse dans la baie de chargement. Surcharge possible du circuit. Augmentation de la température dans la chambre de confinement des cœurs. Procédure de verrouillage en cours. Panne de courant signalée dans le jardin à oxygène principal. Système d'urgence enclenché. C'est tout ? C'est tout ce qu'on a pour continuer ? Hera, pouvez-vous nous sortir un scan détaillé de chaque zone infectée ? Négatif. Impossible d'établir une communication avec les CubeSats. Attends, on a perdu les CubeSats ? Mais comment on a... Et puis laisse tomber. Allons voir ça par nous-mêmes. Où es-tu, saloperie ? Je dois d'abord calibrer mon scanner. Veuillez patienter, ça ne prendra qu'un instant. En attente d'interaction manuelle pour le calibrage. Votre scanner permet de recueillir des données sur tout ce qui se trouve dans votre environnement. Sortez de la capsule pour commencer son calibrage. Veuillez me suivre jusqu'au distributeur de disques au fond de la pièce. Activez votre scanner en appuyant sur le bouton sur le dessus de votre main. Vos deux mains sont équipées de cette fonction. Bien. Dirigez le scanner sur le port I.O. du distributeur de disques et maintenez la gâchette enfoncée pour lancer un scan. Après avoir scanné quelque chose, son nom apparaîtra à côté de votre main sur l'onglet Données du scanner. Si vous voulez consulter les résultats de votre scan, saisissez l'onglet et tirez dessus. Tirez sur l'onglet Données. Parfait. Appuyez sur le bouton sur le dessus de votre main pour désactiver le scanner. Bien. Pour terminer ce module, rassemblez les deux analyses de cinq autres matériaux ou objets. Ah, je vais pas l'entraper. Vous devez encore scanner d'autres objets ou matériaux pour terminer ce module de calibrage. Trois scans restants. Initialisation du sarcasme humain. Je croyais que nous étions Annie et Cohen. T'es prêt ? Scanner entièrement calibré. Regarde. Scan-moi ce CubeSat. Essaie de voir pourquoi il déconne. Scan terminé. Alors, qu'est-ce que ça dit ? D'après ce relevé, quelque chose perturbait la capacité du CubeSat à communiquer avec le reste du réseau de capteurs. Perturbait ? Mon scanner a réinitialisé les transmetteurs du CubeSat et rétabli la connexion. Oh, problème résolu, donc. Il te reste plus qu'à trouver et scanner tous les CubeSats qu'on a disséminés à travers toute l'installation. Je vais bien m'amuser. Oui, et toi, tu vas t'amuser. Je vais envoyer un objectif à ton ordinateur de bras, mais considère-le comme non prioritaire. Objectif reçu. Parfait. Maintenant, passons au véritable problème. Qu'est-ce que t'en dis ? Et maintenant ? Le scan des rats sur l'anomalie risque de prendre du temps. Peut-être qu'on devrait commencer à réparer ses défaillances. Bonne idée. Cette anomalie nous a donné pas mal de travail. Je compte trois défaillances de niveau 1 à réparer. Il me faut un instant pour extraire les codes de commande du jour de ma console. Tu vas bien trouver de quoi t'occuper en attendant. Bien sûr.